Et là, dès son arrivée sur la piste, il dégage une prestance très séduisante. On va le suivre dans ce lot numéro 2, Curtis. On va le suivre dans ce lot. On va le suivre dans ce lot. À distance, on essaie de s'accrocher avec l'autre représentant de Philippe Haller. Mais là, on est parti sur un drôle de pied avec les deux chevaux de tête. On va prendre le dernier kilomètre. De toute façon, on temporise un petit peu après un début de parcours à un rythme élevé. En quatrième position, Thierry de Valestin revient après avoir essuyé une petite faute dans le premier virage. C'est donc très bien ce que fait Kalea Dream qui dégage également une belle facilité. On va prendre les 500 derniers mètres et Kalea Dream qui revient sur le lieu de tête et qui fait un pression. C'est parti pour les 500 derniers mètres. Avec Kalea Dream, Knockout et en tête, toujours ce poulain qui fait très bonne impression, c'est Curtis. Vous avez tapé dans l'œil. Alors, arrivé sur la piste, ils vont finir premier, deuxième ou premier, troisième de leur lot. Une 15 pour le dernier kilomètre pour Curtis qui va remporter ce lot avec une belle aisance, pas mal de classe. La deuxième place pour Knockout qui finit sur la même ligne que Kalea Dream. La deuxième place pour Knockout qui finit sur la même ligne. Les six premiers sont retenus dans ce deuxième lot. Le numéro 159 passe en 17-4, le 24 en 17-7, le 22 en 17-8, 149 en 18-7, le 26 en 19-2, le 23 en 26 et pour l'information, le 27 est refusé en 21-4. Les six premiers sont retenus. Troisième lot, piste troisième. Tout en souplesse, donc, pour ce représentant de Philippe Allaire, Curtis, la mère Koty Cash n'est autre qu'une sœur de Reddy Cash. Ça faisait partie des attractions de cette matinée et il fait déjà très forte impression. Curtis, magnifique pédigré. Par Charlie Dunoyer.